Vous le savez, depuis un certain temps, la fourniture d'électricité à Bamako et dans les régions connaît de fortes perturbations, des perturbations liées à des difficultés financières, à la vétusté des équipements et aux coûts élevés de la production. Dans une interview qu'il nous a accordée, le ministre des Mines, de l'énergie et de l'eau, Lamine Seydou Traoré, explique que toutes les dispositions sont prises par le gouvernement pour réduire les coupures d'électricité et améliorer la fourniture. Mais tout d'abord, il tient à présenter les excuses de la Société Énergie du Mali et de son département à tous les Maliens pour les désagréments. Je vous propose de l'écouter au micro de Sidi Kidamélé. Je voudrais, à l'entame de mes propos, présenter les excuses de la Société Énergie du Mali au peuple malien et au nom de l'ensemble du gouvernement, présenter les excuses de tous les travailleurs du département de l'énergie, de tous les travailleurs d'énergie du Mali aux populations pour les désagréments subis par rapport à ces perturbations dans la fourniture du service public de l'électricité. En 2020, le secteur de l'électricité du Mali avait trois problèmes principaux. Une forte croissance de la demande, une insuffisance de production, qui a occasionné une dépendance de notre pays vis-à-vis des pays étrangers dans la fourniture de l'électricité, mais aussi des difficultés financières importantes que prouvait la Société Énergie du Mali. Pour faire face justement à ces problèmes, à notre arrivée aux fonctions, des dispositions ont été prises par le département et par l'ensemble du gouvernement. La première disposition, c'était de faire le diagnostic de ce qui perturbe la fourniture de l'électricité au Mali. Le premier constat était lié au fait qu'Energie du Mali éprouve des difficultés financières qui font que même l'approvisionnement régulier des centrales de production était perturbé. Première cause des coupures. Deuxième cause des coupures, la vêteté des équipements, qu'il fallait rénover parce qu'il faut rappeler que le secteur a été confronté ces dernières années à une insuffisance d'investissement. La troisième cause de ces perturbations justement dans la fourniture régulière de l'électricité, c'est la question tarifaire. Le gouvernement a donc travaillé sur deux variantes. La première variante, c'était de mener des actions à court terme qui devraient permettre justement de faire en sorte que la souffrance des populations, même s'il y a des coupures, que les coupures puissent être moindres. Aujourd'hui, l'État est obligé régulièrement de subventionner justement les secteurs de l'électricité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les coûts de production d'un kilowattheure tournent entre 160 et 200 francs quand le prix des ventes est de 97 francs. Ça veut dire que chaque kilowattheure consommée, ça veut dire que chaque fois qu'un client paye 100 000 francs à EDM pour sa facture, ça veut dire qu'en contrepartie, l'État aussi a payé 100 000 francs pour subventionner ce même client. Ce qui fait que EDM est structurellement déficitaire. Et il faut rappeler qu'en 2020, la demande maximum en période de pointe, la demande d'électricité au Mali tournait autour de 400 mégawatts. Sur les 400 mégawatts, 100 mégawatts provenaient de l'étranger. Donc une dépendance de notre pays aussi, jusqu'à 25% de notre consommation à un pays cher. Aujourd'hui, malgré l'augmentation de cette demande, qui est passée de 400 mégawatts en 2020, aujourd'hui à 500 mégawatts en 2023, aujourd'hui, les problèmes de production ne se posent pas. Pourquoi ? Parce que l'État a investi justement dans les sources de production pour pouvoir gilier cela et réduire notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Qu'est-ce qui a fait que nous sommes parvenus à régler ce problème d'insuffisance de production ? Parce que l'État a investi dans le groupe électrogène, dans les centrales thermiques. Parce que c'était des solutions à court terme. Et aujourd'hui, avec tous les groupes qui sont arrivés, notamment, j'en veux pour preuve, la centrale de Siracoro, qui est aujourd'hui en pleine capacité de production jusqu'au-delà des 100 mégawatts. Et aujourd'hui, la difficulté réelle que nous éprouvons pour pouvoir satisfaire la demande, c'est vraiment arriver à approvisionner correctement ces centrales-là. et égard à toutes les dettes que l'État avait engrangées, que la société Énergie du Mali avait engrangées auprès de ses fournisseurs par le passé. Pour faire face à la véticité des équipements, la solution à court terme consiste justement à déployer des équipes mobiles qui vont se relayer 24 heures sur 24 pour pouvoir relever rapidement les pannes. L'État, entre 2020 et 2022, sur fonds propres EDM, il a été investi un montant de plus de 50 milliards pour pouvoir mettre à niveau, ne serait-ce que soulager un tout petit peu. La dernière cause, c'est les difficultés financières. Là aussi, beaucoup d'efforts, énormément d'efforts ont été faits par l'État. Pour la première fois depuis les années 2010, la subvention de l'État est passée de 30 milliards à 45 milliards de francs CFA.